Salut tout le monde, j'espère que vous avez la grosse forme, que vous prenez un max de plaisir à entraîner et surtout le plus important c'est que vous donnez du plaisir aux joueurs que vous entraînez parce qu'on n'oublie pas, on n'est pas là pour entraîner dans la plupart des cas des joueurs professionnels même si c'est des joueurs qui sont payés ou qui touchent du défraiement l'objectif c'est qu'ils prennent du plaisir et que vous vous preniez du plaisir pour passer des belles aventures humaines et sportives cette petite vidéo je l'ai fait parce que il y a un certain nombre d'entraîneurs et de gens qui me disent moi je ne travaille pas la défense au début de saison parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à travailler et je pense que c'était vrai il y a un temps, c'est à dire qu'il y a un temps la défense c'était facile à travailler et que du coup on passait moins de temps dessus pour travailler plus de temps sur les systèmes offensifs et en revanche je pense que le déséquilibre s'est comblé et que maintenant la défense c'est tout autant difficile que les systèmes offensifs à travailler je vous explique pourquoi et j'ai deux arguments à répondre à ces entraîneurs qui disent qu'ils ne travaillent pas la défense en premier parce que ce n'est pas important le premier argument c'est que les défenses se sont adaptées au système offensif les systèmes offensifs sont devenus de plus en plus complexes avant il y avait juste des keufs d'eau maintenant c'est quand même vachement plus complexe ce qu'on va demander aux joueurs en attaque et donc les défenses ont dû s'adapter pour ralentir cette attaque et pour gêner les libérations et contrer les patterns d'attaque que les équipes vont mettre en place puisque toutes les équipes ont plus ou moins les mêmes patterns, les mêmes micro attaques et les mêmes systèmes et donc on cherche en permanence à ralentir le ballon et à contrer ces attaques et ce n'est pas si simple que ça puisque du coup il y a différents systèmes défensifs qu'on met en place en fonction des zones du terrain du rapport quantitatif et du rapport qualitatif qu'il peut y avoir entre les joueurs pour essayer de court-circuiter l'attaque et ça j'en ai réellement pris conscience je savais qu'il y avait des entraîneurs spécifiques de la défense mais en fait l'arrivée de Sean Edwards en France elle a quand même vachement changé la physionomie des matchs de l'équipe de France et la façon dont l'équipe de France pouvait défendre et c'est là où je me suis intéressé à ça je me suis dit qu'en fait ce n'était pas si simple que ça quand il y a des spécialistes qui bossent à temps plein sur des systèmes de jeu défensifs on ne peut pas simplifier et dire que c'est simple et qu'on ne le bosse pas tout de suite je pense que ça a une part très importante dans la construction d'un projet de jeu la construction du projet défense le second argument que je vais apporter c'est simplement un entraîneur avec qui je bossais qui s'appelait Jonathan Marquet qui s'appelle toujours d'ailleurs Jonathan Marquet et qui m'avait fait prendre conscience qu'en fait ce n'était pas du tout opposé de travailler l'attaque et la défense dans des mêmes cycles de travail c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on décide de travailler la défense en début de saison en ayant la dominante du cycle qui est sur la défense qu'on ne va pas travailler l'attaque à côté c'est-à-dire que dans tous les cas quand on démarre la saison il faut que le système de distribution offensif soit ok à partir de phase statique il faut que le système de permutation des blocs soit ok et que les bases du système offensif soient là ensuite les relances de jeu les options sur les relances de jeu tous les petits détails qui vont faire que votre système offensif il va être de plus en plus efficace c'est quelque chose qu'on va peaufiner au cours de la saison ça mais on a toute la saison pour le bosser mais dans un premier temps que les joueurs soient bien placés au bon moment au bon endroit sur le terrain ça va faciliter leur choix de lecture mais ça c'est possible de le bosser en même temps que de bosser la défense et je dirais même que ça a un autre avantage de bosser la défense c'est que étant donné que les systèmes défensifs sont différents les manières de défendre sont différentes quand on va bosser un certain type de défense ça doit être adapté à un certain type d'attaque ou de pattern d'attaque et donc du coup ça veut dire que vous êtes obligés de mettre en place ces patterns d'attaque pour pouvoir avoir une défense efficace qui va s'adapter à ce qui se passe en face et à la façon dont l'équipe adverse va attaquer et c'est pour ça que je pense que les deux sont intéressants à bosser ensemble avec une dominante évidemment que ça soit sur l'attaque ou sur la défense mais que c'est difficile de faire le choix de dire ok je ne travaille pas la défense parce que mon projet de jeu est porté sur l'offensif après ça c'est des convictions qui sont vraiment personnelles j'ai créé du coup une formation sur les systèmes défensifs où je me suis pas mal cassé le crâne je pensais que c'était une formation que j'allais mettre 3 semaines à créer et finalement j'ai mis 4-5 mois à la créer parce que à chaque fois je découpe des matchs et tu te rends bien compte que pour comprendre en fait comment les pros fonctionnent il faut voir un certain nombre de matchs voir un certain nombre d'équipes qui défendent voir dans quelle situation ils font ceci ou ils font cela et à chaque fois que je visualise quelque chose il va falloir que je le retranscrise et que j'essaye de me dire ok comment est-ce que les coachs le mettent en place et donc sur toutes les formations que je propose en fait il faut se dire qu'il y a deux aspects le premier aspect ça va être l'aspect analytique où je présente vraiment les vidéos je ne suis pas là pour dire c'est comme ça que ça fonctionne je présente mon analyse c'est à dire que ce que j'ai vu tirer à partir d'images etc et dans un second temps je rentre dans l'aspect technique et tactique du sujet qu'on aborde dans l'occurrence là c'est la défense et donc typiquement sur les aspects techniques c'est comment est-ce qu'on va défendre par exemple sur quel type de défense on va défendre sur l'épaule extérieure ou avec son épaule intérieure sur l'épaule extérieure de l'attaquant à quel moment ça va être dangereux à quel moment ça ne va pas être dangereux qui est-ce qui peut se permettre de le faire quand est-ce qu'on doit le faire et c'est tous ces éléments que je regroupe de manière à essayer de proposer une formation qui est la plus complète possible et ces formations elles ne sont pas là pour vous dire ok on entraîne comme ça le but c'est de vous donner des idées et de vous permettre de vous faire votre propre idée et de construire votre propre projet défensif et toutes les formations que je propose sont bâties sur ce modèle où je ne dis pas on entraîne comme ça il faut faire ceci c'est vraiment des choses qui sont ouvertes où je propose en fait différentes méthodes que les pros utilisent en essayant d'être le plus précis sur les gestes techniques sur la réalisation etc. avec les powerpoints que vous vous puissiez tous les prendre les adapter, les modifier, les transformer pour les adapter à votre projet de jeu et derrière c'est à vous de prendre le contenu qui vous intéresse je me suis rendu compte d'une chose à travers ces formations parce que quand je me suis lancé c'était le grand main je ne savais pas si ça allait marcher ou pas et ça marche plutôt bien et c'est cool parce que du coup j'ai énormément d'échanges avec des entraîneurs et la plupart des entraîneurs avec qui j'échange c'est des mecs qui ont passé le diplôme d'état il y a une ou plusieurs années et qui en fait viennent chercher un contenu qu'ils n'ont pas forcément abordé dans ces formations c'est à dire que dans les formations on va vous apprendre comment entraîner construire une situation réguler des entraînements construire des micro-cycles former des cadres etc. moi ce n'est pas du tout mon but moi je suis là vraiment je propose du contenu brut qui est pour vous à vous approprier et donc ça permet à tous ces entraîneurs et ces managers de club d'avoir le contenu brut de l'adapter pour pouvoir construire le projet du club ou le projet de jeu de l'équipe et derrière d'optimiser en fait leur vision parce qu'on est souvent confronté au rugby je pense au fait d'être seul c'est à dire que quand on entraîne avec son projet de jeu on est seul et on tombe rapidement au bout de 2, 3, 4 saisons en fait on reproduit toujours ce qu'on a su faire et on n'a pas forcément le temps de se cultiver de se renseigner sur ce qui se fait à digueur et surtout au rugby je suis désolé mais tous ceux qui me disent qu'on est dans l'échange on est dans le partage je ne suis pas totalement d'accord et en fait je ne suis pas d'accord c'est à dire que moi je n'ai jamais le mec de l'équipe d'en face dans la poule contre qui je joue qui va m'envoyer son projet de jeu pour que je puisse m'inspirer des trucs et c'est normal le projet de jeu c'est quelque chose qui est personnel on est persuadé que son projet est bon sinon on n'entraîne pas parce que quand on entraîne c'est pour gagner et donc du coup on n'a pas spécialement envie de partager ces petits secrets ou ces petits trucs qui vont faire qu'on sera bon sur l'entraînement et au bout d'un moment on tombe dans une routine je pense où on fait toujours la même chose et c'est là où les mecs les mecs qui ont pris les formations en fait sont contents c'est que ça leur ouvre des portes et du coup on échange sur leur projet de jeu ils m'envoient même leur projet de jeu pour qu'on en discute pour qu'on en parle parce que moi je n'ai pas spécialement de partie prise là je n'entraîne plus en club depuis deux saisons et donc du coup et ouais je m'occupe des gamins et donc du coup ça en fait ça leur permet d'échanger réellement sur du contenu qu'eux ils mettent en place sans qu'il y ait de jugement qui soit porté et ils peuvent s'approprier des informations donc voilà c'était juste petite vidéo de la présentation de la formation je vous explique comment faire pour avoir accès à 10 minutes de la formation qui sont en ligne gratuitement sur le site je vous conseille de cliquer sur le petit lien en bas pour accéder sur le site et vous allez voir ce que ça donne allez tchuss pour accéder à la formation soit vous allez sur www.hub-rugby.fr soit vous cliquez sur le lien dans la description de la formation si vous arrivez sur le site vous arrivez sur cette page là sur lequel il y a un petit onglet formation vous pouvez cliquer sur système défensif ou défense vous allez arriver sur toutes les formations qui traitent de la défense vous cliquez sur read more vous allez arriver sur la petite page de présentation de la formation vous allez dans l'onglet détails et dans l'onglet détails vous avez le petit onglet vert qui va vous signaler que vous pouvez accéder gratuitement à cette partie de la formation la formation est assez dense là c'est des généralités bien sûr vous vous doutez bien que je ne vous donne pas tous les secrets dans cette petite présentation là c'est l'introduction avec la présentation des principes défensifs qui sont valables quasiment quel que soit le système défensif que vous allez utiliser si vous en utilisez un seul ou si vous en utilisez plusieurs allez tchuss merci